Bonjour à tous, donc effectivement c'est un peu ce que j'allais introduire que c'est Fabien qui m'avait invité pour présenter un petit peu les Serious Games et en fait c'est uniquement parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques animations l'année dernière en utilisant différents jeux auprès du grand public et du coup on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de venir échanger avec vous sur ces thématiques donc du coup je suis venue vous présenter, faire ce séminaire avec Lucie, Delphine et Jeffrey qui sont vos voisins du CEFS et notamment parce que le CEFS a élaboré un des jeux qu'on va vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Chevrassik Park et du coup voilà on s'est dit que ce serait bien de venir vous le présenter donc du coup juste pour commencer, ce qu'on voulait vous dire c'est qu'on n'est pas du tout des spécialistes des Serious Games on n'est pas du tout en la matière, on a juste eu l'occasion d'en animer quelques-uns et le CEFS n'en élabore rien mais voilà on n'est pas du tout spécialistes donc du coup c'est aussi intéressant pour nous de pouvoir avoir des retours sur ce que vous pensez des jeux et comment vous pourrez les améliorer et pourquoi pas les faire évoluer ensemble donc du coup la présentation va commencer par une brève introduction par Delphine sur ce que c'est que les Serious Games et leur utilisation et ensuite on va vous présenter les trois jeux et puis si vous êtes encore motivé pour faire une partie avec nous à la fin de la présentation vous êtes bienvenus ok donc bonjour à tous donc effectivement on va commencer par une petite présentation des Serious Games alors déjà qu'est-ce que c'est qu'un Serious Games ? c'est déjà un jeu c'est-à-dire une activité ludique qu'on va faire pour le plaisir, pour s'amuser mais qui n'a pas forcément d'objectif particulier dans ce contexte, un Serious Games c'est un jeu mais qui lui a pour but d'apprendre et c'est un moyen qui a été de plus en plus utilisé, de plus en plus développé au cours des dernières années pour favoriser le transfert des connaissances ou les échanges entre personnes alors pourquoi est-ce qu'on a un tel engouement pour les Serious Games ? en fait les Serious Games ils ont trois grandes finalités qui les rendent vraiment efficaces et attirants tout d'abord ils rendent les savoirs attractifs en fait un Serious Games c'est un jeu donc on s'amuse, on prend du plaisir, on a des plateaux qui peuvent être plaisants à regarder des jolies cartes etc et du coup ça donne envie aux gens de participer et du coup ça permet de transférer les connaissances plus facilement ensuite les Serious Games permettent de disséminer le savoir à tout public parce qu'un jeu c'est une simplification en fait de la réalité en général quand on regarde un plateau de jeu ou peu importe quelque chose et du coup on va forcément vulgariser plus ou moins grande échelle le système qu'on modélise dans le jeu en fait et du coup on pourra vraiment faire passer n'importe quel message en vulgarisant plus ou moins si on prend l'exemple du cycle de l'eau par exemple ce qui peut être très complexe à expliquer si on va dans les détails on peut le simplifier à tel point qu'on peut l'expliquer à des enfants en prenant l'exemple des nuages, la rivière, la mer etc. et enfin les Serious Games y permettent de favoriser les échanges entre personnes que ce soit de la communication simple si on rassemble les gens autour d'une table et on échange sur le jeu on communique ou dans le cadre de la médiation si on a par exemple des conflits entre différents acteurs par exemple dans la gestion d'un paysage on pourra les rassembler et les faire jouer sur les rôles qu'ils ont eux dans la vraie vie par exemple le chasseur va devenir gestionnaire de parc le gestionnaire de parc va devenir maire etc. et du coup en échangeant leur rôle ils vont mieux comprendre les enjeux associés à chaque acteur et peut-être faire émerger du coup des solutions pour calmer les enjeux enfin les conflits alors comment est-ce que ensuite à partir de ça on élabore un jeu alors on a identifié quelques règles qui permettent de créer un jeu le plus efficace possible donc la première c'est déjà de déterminer quel est l'objectif est-ce qu'on veut vulgariser ou pas est-ce qu'on veut faire plus de la médiation en fonction de l'objectif qu'on a on n'aura pas le même jeu ensuite il faut déterminer quelle connaissance quel message on veut faire passer comme j'ai dit le but d'un jeu c'est qu'il soit simple qu'il soit une simplification de la réalité donc il ne faut pas se perdre dans plein de messages différents il faut bien cibler ce qu'on veut dire et en amont du coup de l'élaboration du jeu et de se concentrer là-dessus et enfin il faut savoir à quel public on va s'adresser on ne va pas faire le même type de jeu pour un enfant ou pour un adulte pour un novice ou un expert dans son discipline etc et en fonction du public on aura donc différents supports par exemple pour les enfants on peut imaginer un jeu qui soit plutôt manuel où l'enfant va pouvoir expérimenter pour des adultes on peut avoir le même type de support ou alors on peut avoir des supports qui seront un peu plus abstraits ou des interfaces par exemple internet etc donc à l'aide de ces quelques règles on va pouvoir élaborer le jeu qu'on va ensuite faire expérimenter aux participants et au cours du jeu les gens vont pouvoir apprendre des choses à travers ce qu'on appelle la séquence pédagogique donc la séquence pédagogique elle va regrouper trois étapes la première c'est qu'on va mettre en situation les joueurs on va leur expliquer leur rôle, leurs objectifs et dès lors en fait les gens vont commencer à imaginer un peu le jeu et comprendre déjà les objectifs du jeu commencer à apprendre ensuite les participants vont pratiquer le jeu ils vont mettre en place des actions qui vont avoir des conséquences qui vont du coup leur apprendre des connaissances et à la fin du jeu on peut faire un debuffing où en fait les participants vont rééchanger potentiellement avec un maître du jeu ou vont re-réfléchir à leurs actions vont prendre du recul par rapport au jeu et du coup peut-être réacquérir encore d'autres compétences ce débriefing aussi il est très important et intéressant pour les concepteurs du jeu parce que ça va permettre aux gens qui ont créé le jeu de voir si le jeu a bien atteint ses objectifs est-ce que le public ciblé a compris vraiment les messages à faire passer est-ce que le support était adapté au public etc et ça va permettre donc aux concepteurs de revoir leur jeu et potentiellement de l'améliorer à nouveau donc ça c'est dans les premières étapes avant qu'ils soient potentiellement commercialisés ou diffusés de faire une boucle de rétroaction on va améliorer le jeu par exemple sur la droite vous pouvez voir deux supports de jeu c'est deux plateaux qui en fait représentent le même paysage mais de deux façons différentes je ne sais pas si vous voyez très bien au fond mais en fait sur la figure de gauche on a des photos aériennes ou des photos tout court sur celui-ci on a des photos aériennes ou des photos de champs etc sur celui de droite on a une représentation en dessin de l'environnement et c'est strictement le même et donc vous pouvez imaginer par exemple pour des enfants de 5, 6, 7 ans que le support de droite sera beaucoup plus adapté par exemple donc en fonction du public etc des retours qu'on a on va pouvoir améliorer progressivement les jeux et mieux diffuser les messages voilà donc maintenant je vais passer la parole à Lucie qui va vous présenter les trois jeux de la journée merci du coup je vais vous présenter donc tout d'abord les trois en très grande ligne les trois jeux donc ces trois jeux ont été élaborés par des laboratoires différents mais sur une thématique commune et la thématique ça a été de faire passer donc des messages et de diffuser des connaissances autour des interactions ongulées paysages dans des contextes anthropisés donc ces jeux ont vraiment un socle commun ils ont aussi un moyen de diffuser des connaissances qui est commun puisqu'il s'agit de trois jeux de rôle donc pourquoi le jeu de rôle a été utilisé comme support c'est probablement parce qu'ici c'est le plus adapté donc en fait les joueurs vont se mettre dans le rôle d'un personnage animal ou humain et en fait le jeu de rôle ça a l'effet de vraiment mettre en avant l'impact des pratiques des autres sur l'ensemble du système mais aussi les conséquences de ses propres pratiques sur l'ensemble du système également donc ça favorise vraiment la réflexion et c'est probablement pour ça qu'ils ont été le plus largement utilisés dans les serious games donc le premier jeu que je vais vous présenter ça sera des fiches à moi en fait ce jeu a été élaboré dans un but de vulgarisation mais avec un enjeu de conservation et le contexte c'est dans un parc naturel le deuxième jeu c'est Chevrassic Park qui lui aussi est un jeu à but de vulgarisation cette fois-ci sur la complexité des interactions dans nos écosystèmes anthropisés et le dernier jeu qui s'appelle donc Reforest qui lui va mettre en avant l'impact des différents acteurs et dans un enjeu un petit peu plus de médiation dans un paysage sylvicole voilà donc pour le premier jeu des fiches à moi qui est sur la table ici il a été élaboré par le laboratoire d'écologie alpine donc le LECA par des chercheurs du CNRS de Chambéry mais aussi le personnel du parc naturel des Beauges donc c'est vraiment l'ensemble des experts on va dire sur le chamois en tout cas dans ce milieu là qui se sont mis autour d'une table qui ont pu du coup grâce à l'élaboration de ce jeu mettre en commun leurs connaissances mais aussi les synthétiser afin de comme nous le disait Delphine d'essayer de voir quel message on voulait faire passer donc ils ont mis en commun l'ensemble de ces connaissances dans un but de vulgarisation mais de vulgarisation à un public relativement ciblé puisqu'ici l'enjeu c'était de diffuser des messages clés aux utilisateurs de la montagne donc on est sur une problématique de conservation avec des effets de la présence humaine dans un territoire naturel qui est le parc naturel des Beauges et le but c'était de pouvoir diffuser des connaissances par rapport à l'effet que peut avoir la présence humaine sur ce massif montagneux donc c'est un jeu destiné à tous les publics à partir de 8 ans les parties sont relativement longues entre 30 et 45 minutes mais par contre ils se jouent en autonomie donc ici les différents joueurs vont prendre le rôle d'un chamois donc il y a des cartes joueurs donc ici il y a un exemple étiquette qui va pouvoir être un chevreuil qui va se déplacer sur le plateau ah un chamois donc le but du jeu c'est de gagner suffisamment d'énergie donc en fait ça va être vraiment de mettre en lien ici le paysage la complexité des interactions entre les différents événements et donc de passer l'hiver puisque le but c'est de montrer aux gens que suite à tout ce qui peut se passer durant une année ça va perturber le cycle de vie du chamois qui potentiellement ne va pas être capable d'engranger suffisamment d'énergie pour passer l'hiver puisque du coup il y a des conditions climatiques quand même assez extrêmes donc la sensibilisation ici elle est vraiment de mettre en avant l'existence de ce compromis donc auquel les animaux sont obligés de faire face tout au long de l'année mais surtout de montrer la multiplicité des dérangements c'est à dire des dérangements humains donc il y a des cartes jeu en fait qui vont apparaître et il y a des événements qui vont arriver spontanément dans le jeu donc ça peut être la présence d'un photographe ou d'un parapente donc ça c'est vraiment du dérangement humain mais aussi du dérangement naturel comme l'apparition d'un loup ou d'un aigle qui va aussi faire perdre des points de vie en quelque sorte au chamois donc avec différentes saisons donc l'idée là ils ont vraiment réfléchi à faire quelque chose de très réaliste avec des cartes différentes en fonction des saisons donc ça c'est pour le premier jeu et je vais laisser la parole à Jeffrey pour le second merci du coup dans le même état d'esprit que des fiches à moi je vais maintenant vous parler de Churassic Park qui lui aussi a pour objectif de vulgariser les connaissances scientifiques donc ce jeu il a été conçu par différents membres du laboratoire comportement et écologie de la faune sauvage et son élaboration en fait elle a commencé lorsque le muséum d'histoire naturelle de Toulouse nous a contactés pour prendre part à un événement qui s'appelait le kiosque actu donc cet événement c'est des rencontres entre le grand public et les chercheurs pour pouvoir échanger et du coup le jeu a été élaboré en conséquence par rapport à cet événement donc notamment en s'adressant à un public assez large et particulièrement aux plus jeunes mais également en mettant en place des parties relativement courtes afin de rendre le jeu plus dynamique et de permettre à un plus grand nombre de participants de pouvoir tester le jeu donc chaque participant va incarner un chevreuil et vivre la vie d'un chevreuil durant une partie et comme dans des fiches à moi le but va être de gagner de l'énergie et l'énergie va pouvoir se gagner notamment à travers les choix que vont réaliser les joueurs et notamment en faisant interagir leur chevreuil avec son environnement et en fonction de ces choix ils vont gagner différents points d'énergie ou en perdre et donc leurs choix vont vraiment être au centre du jeu donc comme je l'ai dit ce jeu a été mis en place dans le cadre d'un événement qui était le Kiosk Actu et cette année-là la thématique c'était les constructions animales donc on a particulièrement concentré le jeu sur le rôle du chevreuil en tant qu'agent mobile ou ingénieur de l'écosystème et donc comment il allait interagir avec les autres espèces avec son environnement et contribuer à modifier son environnement donc différents concepts sont abordés dans ce jeu notamment les notions de risque et de ressources avec un gradient de ressources et donc de gains d'énergie pour les individus qui est réparti sur un gradient d'anthropisation et en termes de risques on a notamment des risques liés à la prédation mais aussi à différentes activités humaines donc par exemple des constructions des chiens des villes des tracteurs le rôle du chevreuil dans la diffusion des graines entre milieu ouvert et milieu fermé est également abordé dans ce jeu tout comme les différentes étapes de son cycle de vie avec par exemple l'établissement de son domaine vital des phases comme la dispersion ou bien la reproduction enfin les interactions ou de pathogènes sont également présentes dans ce jeu notamment à travers l'interaction entre le chevreuil et les tics donc comme on peut le voir il y a un grand nombre de concepts qui sont abordés dans le chevrassic park mais ils le sont de façon relativement simple et ce notamment afin de permettre au plus jeune public de pouvoir acquérir des connaissances mais également de se sensibiliser aux interactions potentielles entre une espèce et son environnement et ce notamment dans un environnement fortement entropié donc je vais maintenant passer la parole à Nadege qui va nous présenter le dernier jeu de cette présentation donc du coup là on est sur un jeu vraiment un petit peu différent des deux jeux qu'on vient de vous présenter donc du coup c'est un jeu qui est en cours d'élaboration qui est réalisé dans le cadre d'un projet financier qui s'appelle Reforest et donc du coup ça s'adresse vraiment à un public différent des jeux précédents parce que c'est vraiment un jeu de rôle pour les acteurs de la forêt autour de la thématique de l'équilibre silvocynergétique donc du coup on est toujours dans le même type de thématique sur la compréhension des interactions ongulées et paysages mais on est vraiment plus spécialisé pour les acteurs du milieu agroforestier en fait donc du coup les concepteurs ce sont les chercheurs du laboratoire EFNO à Yersaï notamment Anderge Marelle dont je vous ai mis le contact ici si jamais vous avez des retours et en collaboration avec Centre Science qui est un centre qui est vraiment dédié à la vulgarisation scientifique du côté d'Orléans donc du coup c'est le public qui est visé ici c'est vraiment les acteurs du milieu agroforestier donc les forestiers que ce soit les gestionnaires de forêt publique ou privée mais aussi les chasseurs les agriculteurs les scientifiques les naturalistes et les administratifs et donc du coup chacun de ces acteurs va se retrouver à jouer le rôle d'un autre acteur et ça va permettre d'échanger d'initier des échanges entre ces différents acteurs donc du coup par exemple on va avoir un agriculteur qui va devenir qui va prendre le rôle d'un forestier et qui va devoir prendre des décisions en termes de gestion des peuplements par exemple donc du coup l'objectif avec ça c'est vraiment c'est vraiment d'initier les discussions entre les acteurs autour de cet équilibre forêt-givier jusqu'à ce qu'ils trouvent un consensus sur le type de scénario sur le type de gestion à adopter donc ça peut être assez long donc du coup en termes de sensibilisation le but c'est vraiment de sensibiliser les acteurs aux différentes contraintes que subissent les autres acteurs dans ces thématiques là et d'initier les échanges sur les différents scénarios de gestion possibles mais aussi sur les conséquences des décisions qu'ils prennent et des pratiques qu'ils entreprennent au quotidien donc le jeu est accompagné par un maître du jeu donc un animateur de jeu qui va animer les échanges et qui va intervenir en tant que médiateur ici et donc le plateau de jeu on le voit va évoluer en fonction de la partie le plateau de jeu va évoluer tout au long de la partie en fonction des décisions qui sont prises par les acteurs donc une évolution en termes du paysage vous voyez que l'habitat évolue mais également en termes de gestion des populations ongulées puisqu'on a une population ongulée vous voyez ces petits points rouges sur le plateau on a une population ongulée qui est représentée dans ce jeu et en parallèle de ça le maître du jeu va faire des simulations de dynamique des peuplements forestiers et des populations d'animaux grâce à l'utilisation de modèles qui sont relativement simples et qu'on peut faire tourner sur Excel ou sur R qui sont assez simples à prendre en main et qui va permettre de voir l'évolution des peuplements et des décisions prises par les acteurs au cours de la partie donc par exemple ici on a un modèle de croissance d'un peuplement forestier donc ici d'un peuplement de chaîne Cécile et on voit vraiment les décisions enfin l'évolution la dynamique de ce peuplement en fonction des décisions qui sont prises par les acteurs et de la même façon on voit que ah oui c'est vrai on voit ici l'évolution la dynamique de la population d'angulée en fonction des décisions qui sont prises par les chasseurs donc voilà donc du coup le but de la présentation c'était vraiment de vous montrer que même si on part d'une thématique commune on a vraiment différentes façons d'aborder d'aborder une thématique en fonction en fonction du public visé en fonction du message qu'on veut faire passer donc vraiment c'était voilà la pluralité de l'utilisation des Serious Games c'est un peu un peu ce qu'on voulait aborder ici et donc du coup on a vu qu'avec des jeux très différents qui ont un fonctionnement aussi très différent on arrive à à des scénarios et à des voilà des messages qu'on fait passer un petit peu différents et on arrive par exemple d'un jeu comme Défi Chamois qui est assez simple à aborder où les joueurs ont vraiment une autonomie totale à des jeux beaucoup plus complexes comme Reforest où vraiment on a besoin d'un animateur du jeu qui est expert et qui va pouvoir faire le médiateur voilà on voit que c'est des publics qui sont complètement différents et du coup le fonctionnement du jeu est complètement différent aussi donc voilà et si vous voulez en savoir plus je vous invite à faire une partie avec nous maintenant peut-être plus tard les jeux sont en libre service au CEFS merci